Bonjour à tous, c'est Xavier, aujourd'hui je vous présente une recette salée, un tartare d'odorade. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page, de liker et de partager. Donc pour ce tartare d'odorade, il va nous falloir pour 4 personnes, 4 filets d'odorade, de l'huile de sésame, de la sauce soja, de l'huile d'olive, des cacahuètes salées, une échalote, un citron, un poivron rouge et de la réduction de balsamique, ainsi que du sel, du poivre et de la ciboulette. Donc on va commencer déjà par tailler toute notre garniture, donc utilisez déjà la moitié d'un poivron rouge. On va aller pépiner. Donc on va couper en petites brunoises, donc d'abord le couper en bâtonnets, assez fins. Et donc ensuite, donc en petites brunoises, en petits cubes, le plus fins possible. C'est à dire, c'est possible. Donc ensuite pour notre ciboulette, on va garder la moitié des tiges, donc 5-6 branches pour la décoration de nos assiettes. Elle est plus belle. Et donc le reste, on va le ciseler finement. Donc ciseler, voilà, on émince le plus fin possible. Ensuite, notre citron, donc on va prélever les zestes. Regardez, donc pour 4 personnes, 3 beaux morceaux de zestes. On va le couper en deux pour pouvoir extraire le jus après. Donc nos zestes, pareil, même principe que les poivrons et la ciboulette, taillés assez finement. Donc on va les tailler en lanières et ainsi en cubes. Donc là, j'ai préféré ne pas les blanchir. Blanchir signifie les cuire dans une eau bouillante pour enlever un peu l'amertume. En fait, là, je la voulais à l'amertume, donc je voulais aussi le côté un peu croquant du citron. Donc on va venir après, donc tailler nos cacahuètes salées. On va les concasser, donc les hacher grossièrement pour avoir quand même des morceaux, des morceaux assez conséquents dans le tartare pour les retrouver. On aurait pu les hacher, mais après, il n'y aurait pas eu l'utilité de les garder comme ça. Voilà, donc assez grossièrement. Notre échalote, on va la couper en deux. Pareil, même principe. On va l'ébincer, la ciseler aussi. Gardez donc les mêmes tailles de garniture que le poisson lui-même après, quand on va tailler. N'hésitez pas à utiliser un couteau qui coupe très bien pour faire quand même de la découpe assez précise et bien nette. Voilà, donc notre garniture est prête, on va pouvoir s'occuper de notre filette de rade, donc quatre filettes de rade. Donc, ils ont été écaillés. On va pouvoir donc venir lever le filet, donc l'enlever de sa peau en passant un couteau entre la peau et la chair. On tient vraiment le filet. On tient aussi surtout la peau. Et on vient glisser le couteau, donc pour décoller la peau de la chair, comme ceci. Donc, on va réitérer cette opération sur les quatre filets. Il est très bien. Voilà donc nos quatre filets sont prêts, on va pouvoir donc les tailler en lanières. Et ainsi après les tailler en cubes, on va garder quand même des cubes assez, on ne va pas non plus les hacher, faire quelque chose d'assez gros pour pouvoir avoir de la mâche quand même lors de la dégustation. Voilà, toujours avec un couteau bien aiguisé. C'est parti. Voilà donc toujours le même principe, tailler les lanières de poisson dans un sens. Et ensuite en cubes. Donc là voilà, j'ai fait une recette donc pour quatre personnes. Pareil, vous pouvez la moduler pour une, deux, trois, quatre, voire plus. Donc tous nos filets ont été taillés en cubes. On va pouvoir donc y rajouter notre garniture. Nos poivrons en rouge, là je ne vais pas rajouter tout pour l'instant. Notre ciboulette ciselée. Nos petits cubes, donc notre petite brunoise de zeste de citron. Nos cacahuètes concassées. Et notre échalote hachée. On va commencer bien à mélanger tous les ingrédients. On va rajouter donc le reste des poivrons rouges. Notre sauce soja, donc selon vos goûts. On va en mettre trois cuillères. Notre huile de sésame. On va mettre une bonne cuillère à café. Notre huile d'olive. Trois, voire quatre cuillères à café. On va assaisonner une selle. Pour avoir du moulin. Après avoir assaisonné, on va venir y ajouter notre jus de citron. En fait, c'est du jus de citron qui va pouvoir cuire la dorade. Voilà, donc notre tartare est prêt. N'hésitez pas à rajuster l'assaisonnement selon vos goûts. On va pouvoir commencer donc le dressage. Donc à l'aide de n'importe pièce. Garnissez-le bien. Tassez légèrement pour que celui-ci se tienne lors du démoulage. Comme ceci, on va lisser quand même un petit peu. On peut démouler. Et ainsi ajouter notre petite déco tout autour. En parallèle de la recette, j'avais découpé des feuilles de briques en lanières. Que j'avais disposé sur une feuille de papier sulfurisé au four. J'avais fait des petites formes assez sympas pour la déco. Donc donner un peu le côté croustillant qui manque au tartare. Nos brins de ciboulette sur le côté. Des petites fleurs comestibles pour la déco. J'avais taillé aussi des petites lanières de poivrons jaunes. Alors là, j'utilise du sel noir. C'est un sel un peu charbonné. Et voici donc mon tartare d'odorade. Bon appétit ! N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma page. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !